Functions part 4 Là-là, nous pouvons mettre un mapping Nous pouvons comprendre qu'est-ce que c'est un mapping Là-là, nous pouvons définir une fonction bien Allez-nous commencer Qu'est-ce que c'est un mapping? Un mapping, il y a une connection between a set of inputs and a set of outputs Par exemple, si mon amène dîmoun J'ai envie d'obtenir une couleur de shirt Alors, le mapping là, nous pouvons trouver 5 dîmouns de couleur de t-shirt de rose et de blanc 2 dîmouns de couleur noire et 1 dîmouns de couleur vert Vous trouvez que nous pouvons map un set of inputs et un set of outputs Ça n'appelait ça un mapping Un autre exemple C'est que nous pouvons mettre dîmouns de l'art Là-là, nous pouvons map un set of inputs et un set of outputs Julia, 21 ans Ashley, 19 ans Joy, 21 ans Là, ça c'est un mapping Mapping connecté un set of inputs avec un set of outputs Ça n'appelait ça un mapping diagramme Comment ça un set of inputs connecté avec un set of outputs Nous mettons un place pour connecter les autres Ça n'appelait ça un mapping diagramme Definition of a function Ça là, nous pouvons define a function A function is a mapping Which connects each input value to only one output value Alors, quand nous avons un function Each input value Chaque input value que vous pouvez trouver là-là Il faut être connecté avec un set of outputs Alors, vous trouvez ici un petit problème Il faut 5 maps avec deux outputs Mais pour les vins un function sur un mapping Each input value Tout un input value Il faut être connecté avec un set of outputs Ça n'appelait ça un function Allez, qui fait l'importance Right Qui each input value besoin connecté avec un set of outputs Nous ne pouvons pas comprendre le même keyboard Ou un input qui est l'appareil électronique Right Si nous avons un keyboard Là, nous avons un input avec un output pour apparaître dans l'écran Alors, each input value Tout un bouton besoin de faire un travail À ça, si nous avons un bouton on ne peut faire un travail Il n'est pas bon Alors, quand nous avons un input value Tout un input value nous avons un travail Et quand nous avons un coup Comme nous avons un peu Presser un input value Il faut faire un seu travail Alors, each input value Il faut faire un seu output value Par exemple Comme vous avez un space bar Vous avez besoin de donner du tout à l'espace À ça, vous avez un space bar Vous avez donc un espace Il faut donner du tout à l'espace Il faut faire un écran Il ne faut pas faire une Contne Les parles Alors, chaque input value Il faut faire un seu travail Il faut montrer un seu output Là, on a un un fonction Il est bien pour autant À ça, si nous avons un bouton On peut faire les trois travail en même temps là on parle des arbres ici. Pour qui est un Mapping, c'est là le Mapping est là nous sommes capables de prendre une touche des pièces de keyboard, nous Mapping avec une option dans l'écran. C'est là chaque bouton pour vous faire un travail et chaque bouton pour faire un seul travail ok là nous appelons ça un Function. Ok alors nous avons un Set of Input ici 1, 2, 3, 4, nous avons un Set of Output ça c'est Mapping, comment ça Set of Input connecter avec ce Set of Output. Ok là on peut trouver le Mapping là nous sommes capables d'écrir l'algebraiquement NP22, 2P24, 3P26, 4P28, vous trouvez si ça va nous valer là, on met les X, vous avez fait deux fois X pour gagner où ? Output. Right, the rule connecting the input to and the output values can be written algebraiquement as. X is maps onto 2X, ok ça c'est symbol is maps on. Right, X is maps onto 2X. Allo, this is read as X is mapped to 2X. Allo, là ou vous trouvez qui ça Mapping là ? Right, là nous sommes capables de représenter graphiquement. Nous allons servir des Mapping Diagrams comme ça, les pièces faciles nous représenter par une graphe. Men Input, nous pouvons mettre un Horizontal Axis, mais Output, nous pouvons mettre un Vertical Axis. Next, ça c'est nos Input, nous Output, ça c'est nos Mapping. Right, là on peut trouver qui Mapping là, les X plus N, parce que si tout le monde valait X, les pièces ajoutent N, N plus N fait 2, 2 plus N fait 3, 3 plus N fait 4, 4 plus N fait 5. Right, et le rule qui connecte ça Set of Input et Output là, c'est X is mapped on X plus 1. Vous savez comment nous lire ça? X is mapped 2, X plus 1. Et nous pouvons représenter ce Mapping là graphiquement si nous plotter X plus 1 against X, Output de Vertical Axis, Input de Horizontal Axis. Lien Linear Function que vous trouvez, nous pouvons mettre la ligne droite. Next, Domain et Range. Nous apprenons d'un subtopic avant qui Domain c'est All Possible Input Values et Range c'est All Possible Output Values. Right, alors ça c'est le Domain, tout bien Input Values et ça c'est le Range. A ça, ça, Domain et Range, vous pouvez mettre dans Table of Values et de placement de Table of Values, vous ne pouvez pas plotter, ça fait un graph ou bien Input de Horizontal Axis ou bien Output de Vertical Axis. Les pièces faciles pour lire ou Domain et Range de graph. Vous pouvez finir que l'équivalent X, vous pouvez commencer à terminer et qui est bien Output qui vous pouvez gagner. Là, nous pouvons lire les types de Mapping. OK ? Un type de Mapping, c'est 1-to-1 Mapping. Et 1-to-1 Mapping qui déroulé, pour 1 Input Value, il y a juste 1 Output Value. Pour chaque Input Value, vous trouvez, il y a N Output Value. Chaque N Input, vous connectez avec N Output. Ça, on appelle ça 1-to-1. Ça, 1-là, c'est depuis la Input, 2, ça, 1-là, les Output. C'est 1 Connected to 1. Alors, ça, on appelle ça 1-to-1 Mapping. Et bien, 1-to-1 Mapping, ça, c'est l'exemple. En Linear Graph, il y a 1-to-1 Mapping. Parce que c'est Each Value of X, il est connecté avec N Value of Y. Ça, c'est un Linear Mapping. OK ? Il y a 1-to-1 Mapping. Tout bien, Linear Graph, c'est 1-to-1 Mapping. Next, Many-to-1 Mapping. Là, on finit comprendre qu'il y a Many from Input, il faut connecter avec 1 from Output. Donc, ici, vous trouvez N et N, vous connectez avec N. Négatif 2 et 2, vous connectez avec 4. Vous trouvez From Input, tout cas, il y a Many qui est connecté avec 1 from Output. Alors, depuis le domaine, Many can be connected to Range 1. Alors, ça, il y a un Graf, on peut trouver qu'il y a un Quadratic Graph qui fait ce travail. Voilà. For 2, au mot Input Value, there is 1 Output Value. Par exemple, ici, vous trouvez Négatif 2, il est connecté avec 4. Mais D aussi, il est connecté avec 4. Négatif 3, il est connecté avec 9. Mais 3 aussi, il est connecté avec 9. Là, il y a Many-to-1 Mapping. Il y a un Quadratic Graph qui fait Many-to-1 Mapping. Next, c'est One-to-Many Mapping. One-to-Many Mapping, ça, c'est un Graf Y qui fait plus ou moins le square de 2X. Par exemple, quand X égale 4, là, Y peut être positive 2 avec negative 2. Il y a une forme C, là. Ok, vous trouvez qu'il y a un Input capable de connecter. Là, vous trouvez qu'il y a un Input capable de connecter avec 2 Outputs. Alors, il y a 1-to-Many. C'est 4 qui est connecté avec 2-2. N est connecté avec N-1. Ça, c'est une One-to-Many Mapping. Ok, pour 1 Input Values, il y a 2 Output Values. Ça, c'est One-to-Many Mapping. Rappelez bien, ça, c'est la forme C, là. Il y a 1-to-Many Mapping. Ensuite, il y a 2 Outputs pour connecter avec N-1. Il y a 1-to-Many Mapping. Il y a 1-to-Many Mapping. Alors, le graph, d'habitude, c'est l'équation d'un circle. X² plus Y² égale 8. Ça, c'est bien. Il y a 1-to-Many Mapping. Ensuite, il y a une définition N-Function. Je peux réécrire ça. Ça veut dire, A function is a mapping which connects each input value to only one output value. Ok, là, nous comprenons les plus en détail. Ça veut dire, il y a un mapping. Il y a 4 qualités mapping. 1-to-1, Many-to-1, 1-to-Many, Many-to-Many. Parmi ces 4, pour qu'il y a une fonction, laquelle est le mapping? Il faut connecter each input value to only one output value. Alors, parmi nous, le mapping, vous pouvez trouver qu'il y a une fonction qui n'a pas 1-to-1, mais qui n'a pas many-to-one. Parce qu'il y a un each input value, il faut connecter avec un seul output value. C'est-à-dire, ici, il faut un seul. Alors, 1-to-1, ça déjambula le besoin 1. Ou soit many-to-1. Ça va être tout un input value, il faut connecter avec un output value. Alors, pour qu'il y a un mapping, il y a une fonction, il est capable d'un one-to-one mapping, ou many-to-one mapping. Ça va être une fonction. Alors, nous trouvons qu'il y a tout un ligné graph. Ça va être une fonction. Et un quadratic graph aussi. Ça va être une fonction. Ensuite, ces mappings ne sont pas fonctionnés parce que les values sont connectés à plus d'un output value. Vous trouvez, un input value peut être connecté avec plus d'un output value. Il n'est pas bon. Et ici, un input value est connecté avec plus d'un output value. Donc, il y a un many ici. Il y a besoin de terminer. Il y a besoin de 1. Il y a une fonction. 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 One-to-one mapping. Il y a une fonction. Il y a une fonction. est-ce que many-to-one mapping il y a une fonction ? Oui, ça n'a aussi une fonction. One-to-many mapping il y a une fonction. Ne, ça n'a pas une fonction. Many-to-many mapping ne, ça n'a pas une fonction. Pour moi, il y a un peu autant. Il y a un one. Ça veut dire, each input value, même n ou many, il y a connecté avec one output value vers la ligne d'une fonction. Et nous prenons une des questions. Nous avons un mapping ici. Nous pouvons checker lesquels qui viennent une fonction. Pour moi, nous trouvons qu'un input value peut connecter avec plus qu'un output value vers la ligne d'une fonction. Ensuite, nous checkons ici. 1 peut connecter en 4, 2 peut connecter en 3, 3 peut connecter en 4, 4 peut connecter en 5, 5 peut connecter en 6. Chaque input value est connecté avec un output value vers la ligne d'une fonction. OK ? Alors, according to explain, nous pouvons expliquer ici. Ici, nous trouvons qu'il y a one to many functions. Alors, on peut accepter one to many mapping. Alors, ça c'est la raison que nous pouvons accepter. Ici, vous trouvez qu'il n'y a pas one to one parce qu'il y a un 4 ici. Vous trouvez qu'avec 4, il y a 2 qui peuvent connecter. Ok ? many to one, mais c'est la n au moins que tu trouves. Many to one. N et 3 peut connecter avec 4. Alors, ça, il y a many to one mapping. Et many to one mapping, il y a une function. OK ? Ça va être partie B, réponse C, il y a une function. Next, question 2. Il y a toi, determine which of the following mappings are one to one, many to one, one to many. Hence, state which of them are functions. Allez, nous décider. Nous avons A, B, C, D. Allez, A, B, C, D, E avec F. Allez, nous décider quelle qualité function je déteste à peine. Allez, graphiquement, il y a une forme C là. Allez, pour one to many. Right ? One input capable de mettre many output. Alors, partie A, il y a one to many. One, two, many. Next, partie B, vous trouvez cela la, one to one. OK ? Parce que, each input value peut donner un seul output value. Et vous remarque, each input value. Et un test pour checker s'il est capable d'un seul output value. Alors, partie B, réponse devine, one to one. Next, partie C, il y a deux inputs. il y a many to one. Parce que, il y a deux inputs. Donne toi un seul output. Là, il y a many to one mapping. Many to one mapping. Next, partie D, partie D, nous fais bien attention. Là, vous trouvez sa graph là. OK ? Il y a aussi, one to many. Right ? Il y a many to one. Parce qu'il y a deux inputs. Il y a deux inputs. Il y a même une forme parabola capace. Il y a deux inputs. mais il y a deux outputs. Il y a deux inputs. Um to many. Okay ? Ce sont des inputs. OK ? Parce qu'on les input. Il y a des inputs qui ont des cell outputs. Il y a many to one. Pour Lui, dans l'oberter, une forme d'un u available Form N, ça ben U et N là, ça ben la zot bin, many to one. Mais ben form C là, ça le bin, one to many. Par exemple, one input, N, il y a deux outputs. Alors, ça l'a dit, one to many. Et dernier, sans hésitation par TF, si il y a un straight line, il y a pour one to one. A step, parmi là, l'on peut demander lequel qui fonctionne. Ce qui fonctionne, l'on peut terminer avec one. Allez, nous checkons lequel qui peut terminer avec one. Ok, parmi A, B, l'on peut demander qu'il y a quelques functions, l'on peut répondre là. A, nous ne peut pas apprenner, B, nous ne peut pas apprenner, oui, le one to one. C, nous ne peut pas apprenner, le many to one. D, nous ne peut pas apprenner, le many to one. E, nous ne peut pas apprenner, mais nous ne peut pas apprenner, F. Ça, maintenant, la zot bin, ben, function. Question 3, dévoilà, le pareil, détermine which of the following mappings are one to one, many to one, one to many. L'on peut apprenner, après nous, on peut checker lesquelles qui viennent function. Alors, le premier, on trouvait, il y a un forme N, ou c'est un forme U, quoi un article. V, dit A, disons, many to one. Many to one. Next, B, on trouvait sa forme C, là. Ça, l'on peut one to many. Next, partie C, ça, on a nous faire attention. Sans, dit one to one, on trouvait each input pour connecter avec un cell output. V, dit, partie C, ça, dit one to one. One to one. Next, porti D, sonne-là aussi 1 to 1, nous trouvons each input value, les connectés avec un seul output value. Right, porti D, sonne-là aussi 1 to 1. Assez l'équipe là-dedans qui vient bien fonction. Ce qui est fonctionnel, nous pouvons terminer avec 1. Ça, nous ne pouvons pas vous apprendre. Vous pouvez déjà trouver bien functions. Nous pouvons gagner A, C avec D. Ça, c'est où? Réponse. Question 4, la ligne de notre a bien différents mappings. Début, j'étais à checker lesquels qui sont 1 to 1, many to 1 et 1 to many. Et lesquels qui peuvent invent functions. Ça, là, pour besoin qu'on ait un sketch, qu'on ait x maps on 2, x plus 1. Vous gâtez, il y a un f of x égale x plus n. Et x takes all real values. Et ça, il y a une ligne à fonction, ce qui est pour sketch. f of x against x. Ce qui est pour sketch, il faut un la ligne comme ça. Alright, alors, il y a une ligne à fonction, il dit pour 1 to 1. Il y a une ligne 1 to 1. Et est-ce qu'il y a une fonction ? Right, comment nous pouvons checker ça ? Nous pouvons checker ce déterminé avec 1. Each input value is connected to only one output value. Alors là, il y a une fonction. It is a function. Next, deuxième là, vous trouvez la ligne à quadratic fonction. x square plus 5. Right, de x plus 0, ce square plus 5. Si nous disons f of x, c'est que x takes all real values. Nous faisons sketch, ça c'est f of x. Against x. Ok, au minimum point, type le 0,5. Ça c'est au graph. Ok, x takes all real values. Ça c'est au graph. Et vous pouvez checker ce graf là, many to 1. Right, là, many to 1. Le sang là, many to 1. Many to 1 mapping. Et est-ce qu'il y a une fonction ? Oui, et many to 1 mapping n'y a. Function. It is a function. Parti c'est, là nous mapping. Si nous disons f of x, c'est égal x cube. Quand x takes all real values, là il y a un cubic graph. Sur un tableau value, sur sketch, vous pouvez trouver qui graf là, pour faire sa forme là. Ça c'est cubic graph. Vous trouvez qui each input value l'y connecter avec un cell output value. Right, alors là, il y a un 1 to 1 mapping. 1 to 1. Et 1 to 1 mapping, it is a function. Is a function. Ça n'a dit une function. Next part, c'est dit. Là, il y a une exponential function. Ça n'a pour besoin de plot. Si vous plot une exponential function, nous mettez f of x égale 2 power x. Si vous plot ça, vous pouvez trouver x f of x sur c, plot. Le graph là, vous pouvez trouver comme ça. Vous pouvez trouver là, il y a un n. Right là, ça c'est le graph. f of x égale 2 power x. Il y a pareil que ma graph. f of x égale i power x. i là, c'est 2.7n power x. Mais ça n'a pas de dessiner 2 power x, plus ou moins la même forme. Right, ça c'est le forme et que vous trouvez qui graph là, il y a un 1 to 1. Alors là, il y a un 1 to 1. Right, x c'est le 1 to 1. Il y a un n function. Alors, it is a function. Ça c'est la réponse pour partie D. Next, partie E. f of x égale 1 over x. Nous gètes ça ma pignement. Le 10 n'est pas f of x. Égale 1 over x. Il y a x takes all real values, mais on va prendre x qui est pli quand qui est 0. Ok, pour benzer l'hsi, nous gètes beaucoup que c'est le reciprocal function. Ok, le reciprocal function, il y a deux asymptotes. C'est y axis avec x axis graph là pour passer. Le graph là fait comme ça à droite et à gauche. Ça c'est le graph de f of x égale 1 over x. Mais il y a x pli quand qui est 0. Il y a un bouton, il y a un bouton, il y a un peu besoin d'éliminer. Alors, nous gètes comme ça. x sans la f of x. Si nous gètes, nous gètes, nous gètes peut faire ça comme ça. Ou bien, il y a un x qui est pli quand qui est 0. Ok, ça c'est le graph. A ça, il y a un peu demander est-ce que le graph est 1 to 1, many to 1, ou soit 1 to many. Quand vous observez, vous finissez de trouver un 1 to 1 mapping. Alors, il y a 1 to 1. Est-ce qu'il y a une function ? Yes, it is a function. It is a function. Next, partie f, là, on a un graph, nous gètes pas d'une type f of x, égale, plus ou minus square root de x. Mais, il y a un qui x is greater ou quoi tout ceci. De toute façon, on ne peut pas apprendre à valer x qui est moins ce qui est 0 parce que c'est square root n, le negative number n'est pas existé. Ça, là, si vous pouvez plot, si vous mettez n, vous gètes plus ou minus n, 0, vous gètes plus ou minus n, plus ou minus 2, vous gètes le même comme ça. Alors, vous gètes sa forme c. OK, ça, c'est au graph, ég, au graph où vous trouvez, ça n'a li, one to many mapping. Alors, ça n'a li, one to many. Ég, est-ce qu'il y a une fonction, ne? It is not a function. It is not a function. Ça, c'est pour partie, f. c'est pour partie, 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 c'est pour partie,